j'espère que c'est pas du top ran ah putain c'est du top ran le joint là il peut même pas rentrer parce que la chemise elle dépasse de trop donc bon bah c'est plutôt dégueulasse pardon radiateur t'as pas besoin de liquide de refroidissement j'aimerais bien te dire je vais la démarrer jusqu'à que le ventilo se déclenche mais comme ça nickel rien bon le thermostat il est bien ouvert par contre là elle est sur trois cylindres j'ai l'impression que c'est l'injecteur numéro 3 ça va se débloquer en roulant j'espère écoute j'espère que tu vas réussir à la règle ouais merde pour l'instant nord oh putain l'injecteur il s'est débloqué tu sens quand même une grosse différence quand c'est décompressé ça marche un peu mais rien à voir avec avant on 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 bon bon bah premier test effectué il n'y a pas de truc catastrophique l'injecteur numéro 3 qui se déclenche pas et après comme tu as vu au bout de dix minutes paf il se remet il ya un mec dans les commentaires qui m'a dit que c'était impossible que les deux joints de cucu ensemble ça fuit pas donc bah voilà comme tu vois ça fuit pas j'ai laissé les injecteurs débrancher et j'ai enlevé la bobine aussi donc on va faire un test de compression ça c'est les anciennes compressions quand le moteur il était rincé si on a 11 ou 12 mais surtout les cylindres pareil bah c'est que j'ai pas fait tant de la merde que ça je vais remettre le câble pour pouvoir mon truc là c'est un truc amazon qui coûte 19 euros donc il est je pense pas qu'il soit vraiment précis donc je les ai fait deux fois pour être sûr en gros il y avait 11 partout mais un coup là il y avait 10 5 et un coup là il y avait 11 5 mais en gros c'est 11 pour dire à quel point le moteur il était rincé là il y avait déjà 11 sur le cylindre 4 et là il ya toujours 11 alors que là il ya deux joints de culasse mon pote franqui qui m'a vendu les injecteurs il a gentiment mis en plus un petit ventilo je pense qu'il a eu pitié de moi donc c'est un espèce de fausse pâle chinois nsb concept nsb concept c'est des branleurs mais là le ventilo il n'a pas l'air trop trop mal j'ai pas envie de me faire chier à le déclencher par le calculateur en rajoutant un fil un relais tout le bordel je vais utiliser le truc d'origine donc oui et je mets des cosses c'est pas bien les soudures elles sont tellement dégueulasses que crois moi que les cosses c'est mieux t'as pas besoin de la pin spéciale c'est de la merde ni vu ni connu bon les cosses ça reste entre toi et moi donc ça ça va aller dans mon kit amazon à 6 euros la couleur ça ça détermine le diamètre du fil et pas si c'est un plus ou un moins j'ai été contraint à adopter cette logique très récemment donc tout est bleu oui ça tient que comme ça une calandre de golf 2 c'est à peu près au milieu ok le deuxième à putain il a bougé le fils de pute il va falloir mettre d'abord le petit truc en mousse qui va probablement prendre feu peut-être dans l'autre sens plutôt non je sais pas c'est quoi l'intérêt que ça colle leur soir j'en sais rien putain celui là il est vraiment wow ça tient pas gros c'est de la merde bon bah du coup je les ai mis comme ça sans les ressorts t'as bien vu avec les ressorts ça marchait pas te dire que c'est propre ou que je suis fier de moi ce serait un mensonge mais les injecteurs que je vais utiliser c'est ça c'est des bosch 1000 cc qui sont pleins de merde j'ai le petit adaptateur pour passer de v6 à t classique comme ça v1 quoi ça c'est le rail d'audi a6 que j'ai utilisé pendant un petit moment on va aller à la casse avec lucas et je vais essayer d'en trouver un d'audi a4 ou a3 celui qui est carré là sur les liquidités je pense qu'il donnera plus de place celui là il est un petit peu trop balèze et on va voir ce que je trouve là bas tu vas me le sortir quand je viens à la casse avec un mécano lucas oui je veux de la performance ok tu vois celui là c'est l'option cinq siens mec tu connectes ça à ça tu gagne 30 chevaux vas-y sors le putain oui n'est pas mieux un peu c'est incapable vas-y mais quel homme tu veux une pince voudrais-tu un marteau tu veux pas garder la tête d'admission c'est du plus on a enlevé le clips et on l'a déjà défoncé le rail non j'aime bien le bruit mais ça n'a rien fait je vais voir le temps d'avéir je vais te le rentrer maintenant non il va pas bloquer sors ta chasseur de le voiture mais c'est la mer là ça c'est du plastique si je prends genre une grosse barre ça va le casser en moi aussi même ni qui sa mère ouais j'ai peur j'ai peur tu as mes mecs c'est pas possible genre ouais oh oui non il est revenu il y a quand même le mec de la classe qui nous a demandé si le mec de la à la base le plan de la golf 2 c'était de mettre ce turbo là mais ouais tire là dessus comme un gros fils de pute je suis sûr ça vient elle est là depuis 20 ans ça te casse tire dessus le cas tire dessus beige intérieur beige tableau de bord beige celle là elle est bien rabaissée tu vois là ça a de la dégueule je passe à une odeur de sperme dedans tout ce qui ressemble à du vert sans être du vert c'est une peugeot pourquoi il ya quatre pots où ça sert à rien en fait il ya un tube au bout c'est quoi c'est une m3 m2 ça m'intéresse pas alors j'aime que les chiffres impairs regarde c'est telle roue oh brembo tambour toutes les golf 3 ils ont la même odeur ça sent le mazu et regarde on va pas mettre ça sur le gti il va y avoir trois options soit le rail comme il est dans l'audi a3 sauf que le régulateur il tape un petit peu ici soit ici et dans ce cas là faudra ramener ces tuyaux là par là vu que moi les durites elles arrivent comme ça la troisième option c'est mon ancien rail je vais quand même lui amener je lui ai aussi pris les petites dépressions qui avait sur le collecteur d'origine ça je vais lui dire de le dégager de le mettre ici ça évitera d'avoir le grand tuyau qui va à la dépression des freins et ici du coup je vais avoir les trois petites dépressions il y aura la wastegate la blow valve et éventuellement peut-être une petite c'est un petit manot sur le tableau de bord ces petites tables là je vais quand même lui ramener parce que tu vois par exemple s'il prend celui là il ya moyen de les réutiliser peut-être comme ça tu vois par exemple où je sais pas trop encore je lui donne toutes les options c'est lui qui va se démerder à faire ça j'espère qu'il va bien vouloir parce que il m'a déjà envoyé chier l'interchangeur que j'ai c'est celui là c'est un interchangeur d'audi s2 décommander les tuyaux d'interchangeurs un espèce de kit à 100 balles sur ebay c'est des tuyaux en 63 5 ça c'est du 50 et ça ça serait du 60 est ce que là on pourrait souder un tube en 60 il faudrait le mettre derrière la calandre en fait là il prend pas d'air là il prend littéralement pas d'air genre si tu regardes là la plaque elle est pile au même niveau donc là tout ce qu'il va faire c'est prendre l'air chaud du radiateur quoi ça veut dire qu'il faudrait le match va falloir le mettre là putain j'adore les opérations irréversibles mais ça bouge rien du tout ouais franchement si tu penses que ça ça fait de la la structure à la voiture tu vois il ya ça qui gêne encore un petit peu bouge pas putain c'est pas mal en vrai c'est pas mal mais en fait je m'en bats les couilles de garder ce truc là là pourquoi je me fais chier putain mais les rivets de fils de pute que c'est toi ça on n'a pas besoin là où on va et ça non plus tu sais ce qui vient de se passer là il ya la caisse à outils c'est la servante qui vient de tomber je t'avoue que je suis un petit peu dégoûté parce que je vais mettre environ 4 heures pour ranger en plus il y avait toutes mes pièces de ma de l'admission dessus super la forêt à dépointé ça aurait été mieux mais j'ai pas les moyens j'en vois pas d'autre et du coup là on a grave de la place putain c'est pas mal tu le vois pas du tout ici va falloir boucher ça et souder un tuyau ici je pourrais repartir sur l'admission assez facilement de ce côté là là il faudra que j'essaye de recouper un angle un peu plus par là parce que là on tape dans l'alternateur mais sinon tu peux voir que d'ici après on pourra aller au turbo pareil relativement facilement au début je m'étais dit que j'allais faire souder des petites des petits filetages ici et ici mais j'ai pas trop envie de me servir de ce truc là c'est pas super solide je pense que je vais utiliser un truc comme ça ici tu as déjà des trous donc je peux acheter tu sais de la tige filetée avec des rondelles quoi ça c'est de l'acier c'est du costaud donc je pense pas que ça bougera vu qu'il n'y a plus le truc du capot là pour le bloquer j'ai réussi à trouver des des outpins mais vraiment old school avec tu sais les petites les petits fils de fer qui reviennent pour pas perdre la goupille j'aime pas trop celle où tu fais clac comme ça là ça fait un peu trop moderne pour moi les tuyaux que j'ai c'est du 60 et pas du 63 donc je vais attendre de recevoir les tuyaux du kit quoi et dès que je les ai bah ça ça part chez le soudeur tout ça ce sera pour la prochaine vidéo là le soudeur je t'avoue que ça fait genre dix jours qu'il a l'admission et j'ai pas de nouvelles j'espère que j'aurais pas attendre aussi longtemps pour refaire l'intercouleur quoi malheureusement je peux pas encore partager de story sur youtube faut mille abonnés pour faire ça mais en tout cas encore un gros merci pour le soutien les abonnés les commentaires les j'aime etc ça me fait super plaisir prochaine vidéo la voiture elle est finie elle est prête pour le turbo on a toutes les pièces ça va chier t'imagines même pas à quel point ça va chier